On appelle à tout le monde qu'en tant qu'administrateur de notre province, il avait intérêt à s'occuper de la population. Vous avez sans oublier que cette catastrophe naturelle était imprévisible. Et il fallait d'abord prendre tout le moyen nécessaire pour que la population des Goma puisse être épargnée des dégâts que pouvait causer l'éruption du 20 mai. Et vous l'avez vu, il était au four et au moulin, il fallait d'abord protéger sa population. Et en tant que premier administrateur de la province, il avait intérêt à le faire. Il a alerté le gouvernement central, il a alerté les humanitaires. Et voilà, on est arrivé à épargner la population de Goma des dégâts qui pouvaient causer l'éruption du 20 mai. Mais aussi, parlant justement des opérations, vous êtes sans oublier que malgré qu'il s'occupait du volcan Miragongo, de la population, sous son impulsion, les opérations continuaient. Continuer l'état des sièges, vous êtes sans oublier qu'il a la conduite aussi des opérations. Et c'est une charge lui confiée par l'état des sièges. La preuve, c'est que dans le Massissi ou dans les Routchourou, nous avons déjà un bilan que nous pouvons vous présenter. Et ce travail a été fait sous l'impulsion du lieutenant général Dima Kongba Constant, gouverneur de province. Aujourd'hui, par exemple, dans le Massissi, vous êtes sans oublier qu'il y a déjà 12 localités qui ont été conquises par les fausses armées de la République démocratique de Goma, sous l'impulsion du lieutenant général Dima Kongba Constant. Et si vous voulez même, je cite ces villages, c'est notamment les localités que voici. Et sur l'axe Kinyana, nous avons des localités telles que Mbingwe, Bosoro, Kamoni, Kanyamatembe et Iwana. Toutes ces localités sont passées sous les contrôles des forces armées de la République démocratique du Congo. Et cet exploit est à inscrire, n'est-ce pas, dans le cadre de l'état des sièges décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et elles étaient détenues par quel groupe ? Mais elles étaient détenues par les CMC Nyatoura de Domi, et toutes ces localités étaient détenues par cette coalition, CMC Nyatoura, AP Sélès. Tous ces détenteurs illégaux d'armes à fait étaient là-bas. Parlant des retours, vous êtes sans oublier qu'il y a une pression très forte qui a été exercée sur ces groupes armés qui faisaient du mal à notre population. Et sous l'impulsion du gouvernement militaire, aujourd'hui, je vous informe que ces groupes armés, un des grands groupes armés de la zone, n'est-ce pas ? Ces groupes armés sont en perte de vitesse et ces délégués se sont présentés dans nos offices pour se préparer à la reddition sans condition. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont, grâce à la pression, n'est-ce pas, de forces armées de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du gouvernement militaire, ils se sont inscrits, n'est-ce pas, dans la volonté du commandant suprême qui a décrété l'état des sièges. Qu'est-ce que ces opérations ont été menées ? Dans quelle période ? Depuis l'installation de l'état des sièges, le gouvernement militaire, le lieutenant général Kongma, Dima Constant, a instruit, n'est-ce pas, à tout le commandant de mener des opérations de grande avergule. Et les résultats, c'est celui que je viens de vous présenter. Il n'y a pas que des localités qui ont été conquises, mais aussi il y a des armes qui ont été récupérées dans cette zone. 13 armes de type AK ont été récupérées. Il y a eu des rendus, il y a eu des neutralisés. Mais parmi les neutralisés, il y a aussi des grandes personnalités, par exemple des APSLS. Un commandant brigade nommé M. Kibongo a été neutralisé. Un commandant secteur nommé Mondos, toujours du groupe armé APSLS, a été neutralisé. C'est pour vous dire que vous devez comprendre une chose. Les commandants, plutôt le gouverneur militaire de province, a doublé casquette. Il a la casquette de l'administrateur de la province du Nord-Kibou, et eu égard à cela, il devait s'occuper de la population pendant cette catastrophe naturelle. Et en tant que commandant qui est en charge, les opérations, les opérations poursuivent, bel et bien ce bon nombre de chemins. Et je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, que ce soit à Béni, que ce soit au niveau du secteur opérationnel, les opérations se poursuivent et c'est sous l'impulsion du gouverneur militaire de province, le lieutenant général Ndi Makongba, constant. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment.